bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la carte italia donc comme vous pouvez le voir j'arrive gentiment à la fin du champ et après nous allons de vendre notre avoine qu'on vient de récolter pourquoi on va la vendre et on la stocke pas en fait sur cette ferme il n'y a actuellement pas du tout de place de stockage ou alors de silos plutôt donc du coup je suis un petit peu embêté maintenant qu'est ce qu'on pourrait faire donc on pourrait construire théoriquement un silo le solde actuellement est à 6191 euros donc du coup on peut laisser tomber à moins qu'on emprunte à la banque mais d'un côté je me dis on pourrait le faire d'un côté je me dis pourquoi se mettre aussi dans une misère pas possible à payer des taux d'intérêt et c'est donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va vendre déjà le premier voyage de de ces deux remorques la ou de la bonne plutôt donc elle sent les deux prêtes ici on voit j'ai déjà déplacé le tracteur et tout et une fois qu'on est de retour ce qu'on va faire c'est qu'on va vider ce qui est encore dans la machine et après on va directement se lancer sur le champ 58 car là il y a du colza qui est du sorgho pardon sorgho qui est prêt aussi et qu'il faudrait récolter le 57 c'est du tournesol donc ça actuellement on peut pas encore le prendre parce que le tournesol ça sera seulement en octobre donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout d'abord on va aller prendre notre petit tracteur on va attendre la machine ici on va la laisser par là 1 on va prendre notre petit tracteur on va avancer les remorques jusqu'à l'autre côté et après on va changer avec le tracteur pas celui là franchement il peine vraiment un petit peu il a pas vraiment vraiment beaucoup de puissance donc comme ça on essaye aussi une fois l'autre tracteur hum et du coup vous verrez aussi ce joli petit tracteur voilà découplé ici on va le reculer ici dans le garage normalement il devrait passer mon angle de braquage est horriblement pourri bon bref au pire on laisse là voilà on a atteint le moteur et on va chercher l'autre tracteur qui se trouve juste ici ah magnifique le valtra 8750 ou 8750 qui a normalement un tout petit peu plus de chevaux déjà pour commencer et au niveau de la vitesse il devrait aussi être un tout petit peu plus rapide comme ça on va aller vendre je vais déjà choisi un revendeur qui est marqué sur la carte vous voyez peut-être comme ça clignote je l'ai déjà choisi c'est celui qui offre actuellement le plus et du coup on va se rendre chez lui tout de suite j'aimerais dire merci beaucoup à tous les likes et tous les gens qui ont regardé la dernière vidéo ça fait ultra plaisir merci aussi beaucoup pour les commentaires sous les vidéos de la comment installer la carte ça fait hyper plaisir j'ai pu aider quelqu'un pour l'installation de la carte et franchement tous ceux qui ont regardé je pense que vous étiez un petit peu à la recherche de solutions et du coup ça fait ultra plaisir de pouvoir vous aider aussi à ce niveau là donc maintenant la suite comment va se dérouler la suite un petit peu dans mes idées au niveau de cette carte moi je pense que j'ai quelques solutions donc on arrive aussi un petit peu sur l'hiver au bout d'un moment donc je me dis pourquoi pas aussi essayer un petit peu du bois pourquoi du bois déjà un en hiver on a beaucoup moins de travail donc du coup on peut s'orienter un peu plus contre le bois la deuxième chose c'est que derrière la maison j'ai vu qu'il y avait pas mal de poids mais aussi pas mal de place donc ce qui pourrait nous servir par exemple à installer des serres on pourrait aussi installer quelques quelques machines par exemple pour pouvoir faire du ou est-ce que je pense là-dessous ou non 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 oui oui ah parfait pour installer peut-être une usine pour faire de l'alimentation pour les cochons le truc c'est que l'alimentation pour les cochons qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut de la betterave, des patates et du soja alors maintenant le truc c'est que je suis pas sûr au niveau de la machine alors est-ce que c'est soit il faut un de chaque ingrè... je suis agriculteur j'ai le droit voilà donc on est nouveau sur la bonne route je voulais aller dans le contre sens mais non on va laisser tomber donc on va longer un petit peu la voie par là et normalement il y a un chemin qui nous amène aussi à l'usine où on veut aller alors qu'est-ce que je disais ? alors le truc c'est que l'usine je sais pas exactement ce qu'il lui faut c'est soit que du soja et ça fait quand même l'alimentation ou est-ce qu'il lui faut le maïs, les patates, les raves et aussi le soja ou alors il faut qu'un de ces trois etc je suis pas trop trop sûr donc je pense que la meilleure chose à faire c'est déjà raser les arbres là-bas au niveau de... derrière la maison en fait ou derrière le corps de ferme et une fois que ça c'est fait après on peut toujours garder ce qu'on veut faire soit installer justement ce bâtiment là ou alors on met des serres etc moi je pense que des serres ça pourrait être vraiment cool moi je suis assez fan des serres donc du coup ça me dérangerait pas trop est-ce que maintenant j'arrive à décharger ça peut-être sur le côté il faudrait que je regarde ou alors je découpe peut-être celle-là déjà pour commencer on vient reculer là ça va être génial donc il y a d'autres sirmours qu'à Timon là ça a l'air plutôt pas mal allez hein alors on va changer ça après on va la poser sur la route au pire on va poser ça juste ici vite fait je vais créer un monstre bouchon avec les gens en fait c'est pour le train non mais ça c'est intelligent en fait ce qu'on pourrait faire c'est amener nos choses par là et revendre une fois que le prix est le meilleur et à ce moment là on va laisser passer un peu les voitures allez-y madame ou monsieur je sais pas on va laisser passer un peu les voitures et du coup il y a même les barrières qui ont le logo de l'Italie là et du coup ça vient charger en fait ici ça vient charger là au niveau du train et après on peut aller amener ça ailleurs juste reculer un petit peu là on va faire la même chose qu'avant alors autant utiliser le train c'est vrai en fait on a la possibilité d'utiliser un train autant le faire une fois j'ai jamais utilisé le train dans le farming donc autant le faire une fois je comprends pas trop c'est que c'est marqué que tu peux vendre ici mais c'est pas trop grave au pire je vais juste la laisser passer mais c'est quoi ces symboles attend voir si maintenant si maintenant ça c'est pour le train ça c'est pour le train et l'autre côté c'est pour c'est pour vendre non non mais on va mettre on va mettre ce côté train ça va bien on va mettre du côté train comme ça on peut aller voir aussi une fois le train on va verser ici on viendra amener le sorgho aussi là donc en fait vendre vendre ça aurait été là et puis le train c'est là en fait donc t'as deux cheminées ouais ok t'as deux cheminées ouais ok t'as deux trucs à vendre en fait donc c'est soit un tu fous sur le train soit l'autre ben tu vends donc j'aurais dû faire attention pas grave comme ça on peut utiliser le train de toute façon on a encore de l'avoine qu'il faut aller chercher donc du coup autant profiter de mettre tout l'avoine sur le train donc c'est une sorte de en fait c'est une sorte de silo là si je me rends si je pense un petit peu c'est un peu un silo actuellement donc du coup autant l'utiliser comme silo et aller le vendre par après peut-être que le sorgho j'arriverai aussi à le vendre comme ça je vais essayer si j'arrive aussi à mettre le sorgho dedans ou alors s'il me laisse que prendre une sorte au pire le sorgho on viendra direct le vendre là c'est un peu c'est vraiment à la hot school de parquer ces remorques au plein milieu de la route allez comme je les déteste ces remorques c'est horrible je sais pas pourquoi le grand-père il a acheté ce genre de remorques moi je les trouve pas très sexy ces remorques voilà et maintenant on retourne à la ferme et du coup on va devoir ramasser de la paille faire de la paille et du coup aussi le champ de sorgho qui nous reste à faire il y a quand même pas mal de boulot je pense que on pourrait vite aller regarder déjà on va prendre ici le petit raccourci maintenant qu'on connait où il faut passer petit raccourci là à travers ici il me semble que normalement il doit y avoir il doit y avoir une ferme juste là en haut ou c'est pas là la ferme ah non ici c'est le ici c'est quoi ici c'est quoi P c'est 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 forestier dépôt ah ok ok donc c'est un dépôt forestier donc ça on saura aussi du coup si on vient amener nos arbres qu'on a rasé derrière la ferme on pourra l'utiliser pour amener ici oh mais ça c'est gentil de me laisser passer merci beaucoup oui j'ai des remorques encore si jamais c'est pas souvent que les gens ils te laissent passer donc on force un peu le passage souvent ils te laissent passer mais là c'est gentil vraiment il m'a fait signe de la main allez-y monsieur c'est très très gentil en tout cas du travail il y en a encore pas mal je sens qu'on va vraiment bien s'amuser avec tout ce qui nous reste à faire et je pense qu'on pourrait déjà attaquer un petit peu les les bottes comme ça je vous montre aussi la machine que mon grand-père nous a laissé c'est vraiment la plus petite machine qui existe dans le jeu ça fait vraiment des bottes ultra petites alors on va bien s'amuser l'avantage de ces petites bottes c'est qu'on peut les prendre à la main donc du coup si on a besoin de déplacer de les tasser etc c'est possible pas forcément besoin d'une machine et je pense que les bottes de paille on va les utiliser après pour les cochons et ça je pense ça va être vraiment cool autant les utiliser pour nos petits cochons et alors aussi pour des vaches pourquoi pas comme ça on a vraiment la ferme qui est pleine et on a de toute façon un champ avec du avec de l'herbe donc du coup on peut l'utiliser pour faire aussi du foin et leur donner du foin donc du coup on ne donnera pas tout de suite la ration totale mélangée au pire mais c'est pas grave est-ce que je vais juste déplacer un petit peu la moissonneuse on a juste alors oui le moteur vite c'est juste on va juste essayer de mettre la moissonneuse un peu plus par là comme ça on peut déplier et puis on peut venir directement lui faire tac et comme ça on peut directement mettre tout ça dans la première remorque et dans la deuxième remorque on viendra verser le sorgho à la prochaine récolte qui est juste si je ne me trompe pas qui doit être juste par là derrière en fait il doit se trouver juste là derrière donc là on a un champ où il n'y a rien actuellement voilà donc ici on a le sorgho ah mais qui n'est pas encore prêt en fait il est encore en cours de croissance donc ça va bien en fait on n'a pas encore trop on ne peut pas encore trop le récolter donc du coup autant profiter d'aller faire les bottes et de les ramasser comme ça on est bon et en plus il y a encore un prix qui est prêt là pour faire tout ce qui est lavourage etc donc on est obligé de faire aussi ici on les a fini magnifique donc là on va rentrer la buse éteindre la moisson et on va poser les morques directement un petit peu plus loin il y a de la place sur la ferme mais c'est quand même serré par bout on va quand même un petit peu réfléchir où on pose les affaires je vais retourner juste vite fait dans le pré vous voyez on a tout récolté tout est prêt on va laisser les remorques là sur le côté c'est même parfait comme ça tac hop c'est pas celle-là c'est la première qu'on va décrocher voilà donc un petit peu d'avoine devant du sorghoze qui sera à l'arrière et on va mettre ça tout sur le train aussi comme ça on pourra utiliser le train ça va être vraiment chouette et maintenant il faut que je trouve la machine ah oui elle est juste là derrière et on va commencer nos boîtes de paille donc vous voyez c'est vraiment la toute petite machine c'est vraiment du rikiki alors d'abord la déplier parfait c'est quoi la vitesse qu'on peut aller il faut qu'on a baisser je suppose j'espère qu'on arrive à tout ramasser avec la largeur ça va ça va assez vite ça va assez vite c'est plutôt pas mal ça va vraiment des petites petites boîtes quoi genre vraiment du des micro-boîtes en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu laissez un petit like et n'hésitez pas de vous abonner pour surtout ne rien louper pour les prochains épisodes je vous remercie merci beaucoup laissez aussi un petit commentaire si ça vous a plu et si vous voulez voir autre chose aussi donc merci beaucoup et je vous dis à la prochaine ciao ciao